Dernier point qui est de maintenir la performance de l'organisation dans le temps. Premier point, qu'est-ce que la performance ? La performance, on a vu, elle est corrélée, elle a un lien direct avec les attentes des différents acteurs. Deuxième point, comment on la mesure, quels sont ses indicateurs dans l'organisation et comment on la compare ? Et dernier point, comment on maintient cette performance de l'organisation dans le temps ? Donc ce supermarché Carrefour que nous étudions depuis le démarrage, il a une surface de vente de 2000 mètres carrés, il est dans une galerie commerciale qui compte dix commerces, un poste, un tabac et une banque. Il affiche une image plutôt moderne, ses principaux concurrents sont Leclerc, Intermarché et Casino à moins de dix kilomètres. Et c'est aujourd'hui qu'Alexandre Marais, son nouveau directeur, se présente auprès des délégués du personnel. Vous savez qu'il a donc travaillé sur cette présentation depuis le début de notre chapitre. Alors, pour être efficace, comment doit être l'objectif ? Pour être efficace, donc quelles sont les caractéristiques d'un objectif ? Il doit être quantifié, réalisable et déterminé dans le temps. Donc on va vous demander de retrouver dans le discours d'Alexandre Marais, les finalités du supermarché, quels objectifs ont été fixés pour l'année 2013, si tous les acteurs du supermarché sont concernés par ces objectifs, et s'ils sont suffisamment précis pour être atteints. Donc retenez bien, l'objectif doit être quantifié, réalisable et déterminé dans le temps. Alors, voilà un extrait de l'intervention d'Alexandre Marais. Alors, il va parler donc d'un certain nombre de sujets. Pour, au niveau des objectifs, il va parler donc d'une progression du chiffre d'affaires de 5%. Alors, en fait, ce n'est pas 5%, il y a une erreur. On verra, c'est une progression de 7% en 2013. Pour la rentabilité, une progression de 3%. Au niveau de la distribution des sacs plastiques, il veut qu'il y ait une diminution de 10% par an. Voilà. Donc, ce que veut Alexandre Marais, au niveau des objectifs qui ont été fixés, progression du CA, distribution, augmenter la rentabilité, diminuer les sacs plastiques. Il veut aussi devenir le distributeur qui propose le plus de produits locaux, 20%. Et donc, il veut que son supermarché soit tout simplement le commerce préféré des Troyens. Voilà. Devenir le commerce préféré des Troyens. Mieux répondre aux évolutions et aux modes de vie des Troyens. Et dynamiser la marque. Donc, vous voyez que vous chercherez cette finalité. Est-ce qu'elle est économique, commerciale, financière ou sociale face à ce type d'objectifs et de finalités présentées par Alexandre Marais ? Vous voyez, il met vraiment l'accent sur un type de finalité. Voilà. Donc, est-ce que tous les acteurs sont concernés par ces objectifs ? Eh bien, oui, clients, fournisseurs, dirigeants, salariés et collectivités. Est-ce qu'ils sont suffisamment précis pour être atteints ? Vous répondrez. Est-ce qu'ils sont quantifiés ? Est-ce qu'ils sont réalisables et déterminés dans le temps ? Et vous justifierez. Donc, nous allons voir que, on va vous demander maintenant de voir qu'est-ce qu'un tableau de bord. Donc, un tableau de bord, c'est un document qui rassemble tous les indicateurs de performance d'une organisation extrêmement important. Le tableau de bord, le plus souvent, il est mensuel, mais il peut s'établir sur des périodes plus ou moins courtes. C'est une aide au pilotage qui permet de modifier les plans d'action si les objectifs ne sont pas atteints. Donc, on en reparlera aussi au management. Voilà ce que c'est qu'un tableau de bord. Alors, vous en allez en voir un. Voilà un beau tableau de bord, 2012-2013, qui reprend un certain nombre d'indicateurs. Alors, on va vous demander comment ont été déterminées les prévisions concernant les indicateurs suivants pour l'année 2013. Donc, vous savez qu'en chiffre d'affaires, il a dit plus 7%. Eh bien, comment il a fait pour répondre à ça ? Il va tout simplement regarder. Alors, on va commencer par les sacs plastiques. Voilà, ce qu'il veut comme prévision, on sait que c'est moins 10% ? Eh bien, tout simplement, vous voyez, moins 10%, 10% de 20 000. Eh bien, ça ne nous fait plus que 18 000. Donc, voilà, il a multiplié par 0,90, 20 000, on arrive à 18 000. Le nombre de références issues de tout ce qui est biologique, il veut l'augmenter de 20%. Eh bien, vous voyez, nous avons 20% de plus, on arrive à 850. Au niveau du chiffre d'affaires, comment il a fait ? Eh bien, il a regardé 2012, et puis comme il voulait 7% de plus, il a multiplié par 7% et vous ferez le calcul, il arrive bien à 21 667 500. Pour ce qui est du résultat, c'est de 3%. Et vous voyez, là encore, il s'est appuyé sur les résultats de 2012, il a fixé un objectif, et ça lui donne tout simplement des prévisions. Donc, vous remettrez ça à la page 15 de votre cours. Après, on va vous demander de regarder les domaines dans lesquels ils ont été performants. Alors, pour regarder la performance, on a un résultat d'enquête qui va nous permettre de regarder un certain nombre de satisfactions de performance commerciale. Accueil, compétence du personnel, confort, fraîcheur des produits, propreté, service. Vous avez le carrefour market, et puis vous avez les concurrents. Eh bien, je vais vous demander tout simplement, au niveau de commercial, regarder les performances satisfaisantes et celles qui ne sont pas satisfaisantes. Voilà. Quelle décision pourrait prendre Alexandre Marais pour améliorer la performance ? Eh bien, je vous ai commencé à vous compléter un tableau au niveau de la formation du personnel, au niveau du recrutement du personnel. Vous regardez, former le personnel, bien sûr, qui est satisfait, mais est-ce que d'autres acteurs, cela pourrait avoir une influence sur la performance, d'autres types de performances, et du coup, d'autres acteurs ne pourraient ne pas être satisfaits. Au niveau de l'augmentation du nombre de produits bio dans les linéaires, qui est satisfait dans les acteurs ? Au niveau de l'augmentation des produits locaux, deux types d'acteurs peuvent être satisfaits. Vous mettrez lesquels et pourquoi ? Au niveau de la diminution des coûts de fonctionnement et des coûts d'achat, deux acteurs peuvent être satisfaits, et vous mettrez lesquels. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un autre point. Comment on s'adapte pour que cette performance perdure dans l'entreprise ? Vous voyez, on fixe des objectifs, et puis, il s'agit de répondre, finalement, de façon permanente aux attentes des acteurs. Vous êtes à la page 144 de votre manuel. Et on vous demande quels outils Alexandre Marais pourrait-il mettre en place dans son magasin pour suivre l'évolution des attentes des différents acteurs. Alors, vous voyez, avec ses clients, avec ses collaborateurs, avec les pouvoirs publics, avec les fournisseurs, on va vous demander de lire, tout simplement, et de répondre aux outils que peut mettre en place Alexandre Marais pour répondre aux attentes des différents acteurs. Vous avez à nouveau ici à votre gauche, donc, ce qu'est un bilan social. Relisez-le bien, vous pouvez le noter. Bilan social fait partie de ces tableaux de bord qui permettent de suivre la performance sociale des organisations. Alors, on va vous demander maintenant pourquoi la carte de fidélité constitue un véritable outil dans la recherche de la performance commerciale, cette fois. Mais vous savez que sur cette carte, vous aurez le montant des achats, la fréquence, le panier moyen, la nature des achats que vous avez faits. Donc, elles vont permettre de mesurer et la fidélité, ce sera un fort indicateur de performance commerciale. Il sera donc important de mettre en place des actions de fidélisation, notamment grâce à cet outil. On connaîtra aussi votre date de naissance, on pourra faire des actions promotionnelles vers les clients et tisser une relation plus individualisée et plus forte. Je vous rappelle que le PDG disait que nous resterons les premiers si nous écoutons les clients. Voilà, alors pour finir, on va vous demander de réaliser une enquête de satisfaction du personnel du magasin et de poser un certain nombre de questions qui pourraient devenir un support pour cette enquête. Alors, pour faire cette enquête, on travaillera un petit peu ensemble. Vous pouvez reprendre les idées du bilan social. On va vous demander deux grands types de questions. Premier grand type de questions, eh bien, on va identifier le sondé. Depuis combien de temps il est salarié dans le magasin ? Quel est son poste actuel ? Et puis, on lui demandera son avis, c'est un certain nombre de points, avec une échelle de satisfaction, de très satisfait à pas du tout satisfait. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir quels sont les items, les points sur lesquels vous pouvez poser une question à des salariés dans l'organisation. Par exemple, est-ce qu'ils sont satisfaits, très satisfaits, moyennement satisfaits ou pas du tout satisfaits de l'organisation des congés ? Ou des entretiens avec leurs responsables ? Voilà, donc je vais vous demander de trouver cinq, au minimum cinq items, pour lesquels vous pourriez interroger du personnel sur leur satisfaction par rapport à leur travail dans le magasin. Voilà, nous avons terminé ce chapitre. Vous allez compléter en intégrant les moyens de concertation nécessaires à l'organisation pour suivre l'évolution des attentes des acteurs. Donc, on va compléter à nouveau notre schéma, commencer dans le point 1 et le point 2. Puis, je vous demanderai de faire, en quelques lignes, de prendre appui sur les différentes notions qui ont été élaborées, pour apprécier si Carrefour Market est, oui ou non, une organisation performante. C'est-à-dire, est-ce qu'elle sait prendre en compte les attentes des différents acteurs ? Est-ce qu'elle sait mesurer ses résultats ? Et est-ce qu'elle met en place différents outils de suivi des résultats et de concertation avec les différents acteurs qui sont concernés ? Merci. Merci.